Je suis Romain Nadal et je suis porte-parole du ministère des Affaires étrangères. CFI, opérateur de médias, qui est chargé de la coopération dans le domaine des médias, est une agence du ministère des Affaires étrangères dont l'objectif est de soutenir les médias, en particulier l'émergence des médias en ligne, d'où le rôle qu'elle a joué dans la création de ces forums 4M qui se sont déroulés sur plusieurs continents, qui aujourd'hui se déroulent à Paris, aujourd'hui et demain, et qui réunissent des acteurs des médias en ligne de 38 pays, plus de 200 personnes sont réunies aujourd'hui et demain pour débattre de ce monde médiatique en effervescence, en révolution, pour débattre de ces nouvelles méthodes de travail, des interactions entre ces médias et la société civile, et défendre une liberté fondamentale qui est la liberté d'informer. Sans liberté d'informer, il n'y a pas de démocratie, et cette liberté d'informer, elle peut être menacée aussi par la révolution numérique, parce qu'elle bouleverse l'économie des médias, leur modèle économique, et d'une certaine façon elle les a affaiblis aussi, puisque un certain nombre de médias voient aujourd'hui leurs ressources réduites, et les journalistes ont moins de moyens pour travailler. Par ailleurs, ils sont aussi concurrencés par des citoyens qui produisent de l'information, mais là aussi, il faut trouver des règles à définir pour que la liberté de l'information soit préservée, et qu'on ne confonde pas information et propagande ou manipulation. Ça fait partie des sujets qui sont abordés au cours de ces deux jours, et qui sont véritablement passionnants, et pour moi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et mon équipe, qui est présente, en particulier toute l'équipe qui développe la diplomatie numérique, ce qu'on appelle notre pôle web au sein du ministère, est présente pour assister à ces débats, pour y participer, parce que pour nous aussi, même si nous sommes une institution, pas un média, ce débat, ces discussions, cette révolution numérique, elles nous interpellent, elles renouvellent nos méthodes de travail, à la fois internes et puis notre communication en direction du grand public et des médias. Alors on ne s'implique pas dans les médias, les médias sont par définition indépendants, nous n'intervenons pas sur leur ligne éditoriale ni dans leur fonctionnement intérieur, en revanche, nos ambassades et nos consulats généraux dans le monde soutiennent la liberté de la presse, soutiennent les journalistes qui peuvent être en difficulté, nous travaillons avec des grandes organisations non gouvernementales de défense de la liberté de la presse, je pense à Reporters sans frontières, mais aussi Amnesty International ou d'autres ONG, qui sont indépendantes bien sûr des gouvernements, mais qui peuvent parfois faire appel à nous ou nous interpeller pour que nous défendions tel journaliste ou tel média en difficulté aux victimes de répression. Bien sûr, la révolution numérique transforme la société, on parle d'ubérisation de la société, elle transforme la méthode de travail des médias, elle transforme totalement la diplomatie, qui auparavant était un monde assez secret, assez confidentiel, avec une communication très verticale, désormais nous sommes dans une communication beaucoup plus horizontale, en interaction avec la société civile, nous avons de nouveaux espaces de communication que nous sommes en train de conquérir, nous pouvons dialoguer beaucoup plus avec les sociétés civiles grâce aux réseaux sociaux, grâce à nos sites internet, et nos diplomates, nos agents dans le monde et à Paris, eux aussi sont davantage appelés à communiquer, à s'exprimer, à interagir avec la société et à expliquer ce qu'ils font, pour nous c'est une chance, c'est un défi, mais c'est une chance parce que cela nous permet de montrer de façon très concrète comment nous travaillons, et puis aussi les itinéraires des personnes qui sont appelées à contribuer à notre diplomatie. C'est aussi la découverte de parcours, de personnalités, de nos ambassadrices, de nos ambassadeurs, et des agents qui font vivre le Quai d'Orsay et qui participent à l'élaboration de la politique étrangère, puisque les rédacteurs du ministère, les sous-directeurs, les directeurs, les ambassadeurs, à tout niveau, nous communiquons, c'est-à-dire nous expliquons, et nous allons à la rencontre des Français en France et dans le monde. Nos ambassades en direction des sociétés civiles vont à la rencontre des citoyens pour débattre, échanger, faire mieux connaître nos priorités, l'aide publique au développement, l'action culturelle, l'action économique et l'action politique. Sous-titrage Société Radio-Canada